Bonjour à toi chers spectateurs, aujourd'hui parlons du nouveau long métrage de Thomas Winterberg, La Communauté. L'histoire c'est celle d'Eric qui vit avec sa femme Anna, qui vient d'hériter d'une maison que son père lui a laissée après être mort, et qui a très envie de la revendre, parce qu'il ne s'imagine pas du tout habiter là-dedans. Mais Anna a très envie d'habiter dedans, donc pour subvenir à leurs besoins, il va décider de former une grande communauté, en accueillant des amis, des proches, des connaissances, de vagues personnes dont il a entendu parler, et ensemble ils vont tous former une grande famille recomposée, pile dans l'esprit des années 70. Le cinéma de Thomas Winterberg est vraiment intéressant parce qu'il est fasciné par les personnes qui sont rejetées par la société, mais qu'on va quand même accepter en tant que spectateur, parce que le portrait qui se dégage de leur humanité est ce qui fait leur grande force. Ça a toujours été le cas de son cinéma, et c'est ce qui a emmené chacun de ses longs-métrages. De là à comparer la communauté à Feston, c'est assez surréaliste, parce que la communauté est l'anti-Feston par excellence. Extrêmement cinématographique, extrêmement classique, là où Feston mélangeait quasiment un style documentaire un peu chelou, et traité de sujet, pas vraiment de société. Là où la communauté est beaucoup plus simple, et tout aussi entraînant en fait, mais d'une autre manière, dans un autre geste cinématographique, on pourrait dire. C'est-à-dire que là où Feston était quasiment dans le dégoût qui allait inciter le spectateur à essayer de comprendre pourquoi ces personnages existaient de cette manière-là, la communauté est plus dans un geste d'acceptation, de compréhension de pourquoi ils font ça, dès les premières minutes. On n'est jamais dans le questionnement de pourquoi ils ont décidé de former une communauté, on est tout de suite dans l'acceptation, et on est tout de suite dans le questionnement humain de comment ils vont faire pour arriver à s'entendre et à vivre en communauté tous ensemble. Et c'est là en fait que le film prend sa puissance. Parce que le scénario, donc signé par Tobias Lindholm et Thomas Vinterberg, basé sur une pièce écrite par ces deux hommes, autobiographique en plus de Thomas Vinterberg, le scénario en fait c'est là que toute la puissance réside du film. C'est parce qu'en fait on est dans le scénario et on est dans le film parce que les personnages sont bien écrits, et parce que la situation et l'ensemble dramatique dans lequel ils vont se retrouver va être quelque chose sur lequel on va arriver vraiment à reposer notre émotion. C'est pas uniquement un film qui veut peindre une communauté, c'est avant tout un film qui veut peindre un triangle. Un triangle composé d'un père, d'une mère et de leur fille. Et en trois grands actes, Vinterberg va passer de chaque point de vue en essayant de nous faire comprendre comment ça se fait que c'était quasiment obligatoire qu'il devait se séparer tous les trois. C'est là en fait que le film gagne en puissance en dramaturgie. C'est que le film, au-delà de raconter la naissance d'une communauté, raconte également la naissance de l'âge adulte chez une jeune femme, du rejet chez une mère, et d'un père qui fait une crise de la quarantaine. Et c'est là en fait que le film devient profond, et c'est là qu'il arrive à nous entraîner. Parce qu'on est totalement dans le résultat, on est totalement dans le récit, parce qu'on a envie de voir comment ils vont faire chacun pour s'en sortir, autant humainement que d'un point de vue familial. Et le film, par la suite, arrive très très bien à développer cinématique, il arrive très très bien à passer de personnage en personnage, sans pour autant paraître très cliché, même si quand même il a d'énormes problèmes de rythme. Il dure deux heures, et sur les deux heures, il y a des moments où on se dit, c'est quand même pas équilibré. On se dit qu'en fait, s'il avait réussi à équilibrer ses trois points de vue, non pas en trois grands actes, mais en sautant de chaque point de vue au fil du récit, il aurait peut-être réussi à dynamiser son ensemble dramatique. Or le fait de vraiment segmenter les trois passages, par moments, ça nous empêche de vraiment accepter la situation dans laquelle il se trouve. Et ça dérange un peu. La mise en scène de Winterberg, elle de son côté, n'est pas vraiment extraordinaire. Ce qui ressort, c'est qu'il a une vraie patte visuelle, un côté proximité avec les personnages qu'il entretient du début à la fin du film, et qui rend le film passionnant par ça. Parce que le reste du temps, le montage est extrêmement didactique, la scénographie ne tente pas grand-chose d'extraordinaire, il y a un assez joli jeu de lumière, même s'il ne ressort pas complètement de l'ensemble du film. Mais il y a ces idées par-ci par-là, qui gèlent dans l'ensemble, qui est de temps en temps convaincant, mais qui manque en fait de cette espèce de dynamique qu'il faisait ses précédents long-métrages. Là où sur ses précédents long-métrages, il reposait vraiment beaucoup de choses sur ses personnages, il veut vraiment sur-dynamiser presque son long-métrage, par des techniques de montage, par des points de vue qu'il va trop alterner, par des instants qu'il va vouloir trop segmenter ou surappuyer. C'est plein de petits trucs comme ça qui font qu'à la fin du long-métrage, on n'est pas forcément convaincu par la scénographie de Winterberg, qui reste beaucoup trop classique et trop en surface, là où il aurait pu être plus pervers et plus rentrer dans le détail, et vraiment mieux nous impacter sur l'ensemble dramatique, et surtout mieux nous faire ressentir les divergences de points de vue, et surtout l'espèce de maladie humanité passionnelle que ces personnages vont entretenir. Parce que tout le film repose également sur la thématique de l'amour, et sur ses différentes formes. Et on sent qu'il aurait pu être plus vicieux là-dessus, qu'il aurait pu se lâcher plus mauvais garçon à l'ancienne, et qu'il n'ose pas trop. Et c'est un petit peu dommage, parce qu'il manque ça, là où ça aurait pu être un petit peu plus corrosif de la part de Winterberg. Le casting de son côté est vraiment bien, même s'il n'y a pas vraiment de fulgurance, c'est plus un ensemble qui est convaincant, comme ça. Trine, Dirlorm, Ulrich Thompson, Hena Rengard et Martha Solfie-Wallström sont ceux qui ressortent vraiment de l'ensemble du casting, parce que chacun à leur manière, ils arrivent à faire ressortir un peu plus leur personnage. parce que derrière, Lars Ranteux, Fares Fares, Magnus Milang, Julie Agnewt-Wang et Anne-Grie Denningsen, ils sont bons, mais ils n'arrivent pas forcément à plus que ça faire ressortir leur personnage. Et c'est le seul petit truc sur lequel on pourrait vraiment reprocher quelque chose en long métrage, parce que l'ensemble, en fait, forme tellement quelque chose d'homogène qu'on n'arrive pas à dissocier un personnage plus qu'un autre. C'est comme ça qu'on pourrait mieux le résumer. Parce qu'au final, la communauté fonctionne avant tout sur un ensemble de personnages qui est attachant, qui va être attachant du début à la fin du récit, et qui nous permet d'accepter, en fait, toute cette histoire, parce que sinon, en soi, l'histoire est un petit peu trop classique, filmée de manière extrêmement simple, voire trop simple de la part de Winterberg, mais arrive quand même à nous emporter, parce qu'il y a une vraie émotion qui se dégage de l'ensemble, et qui nous emporte du début à la fin de cette histoire. Donc la communauté de Thomas Winterberg, si vous avez l'occasion d'aller le voir, allez-y, parce que ça reste un film touchant, malgré son côté extrêmement classique. À plus ! ... ...